Et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de TeamCraft. Alors c'est une vidéo vraiment axée crafter, donc si vous crafter pas forcément ça va pas vous intéresser, mais pour ceux qui débutent dans le craft, ça risque de vous intéresser quand même un petit peu. Alors TeamCraft c'est quoi ? C'est un site internet ou un logiciel, là on va parler un peu plus du logiciel même s'ils ont en soi les mêmes similarités, les mêmes similitudes. Et en fait, vous, ce que vous allez pouvoir faire c'est pas mal de choses, mais nous on va pour l'instant s'intéresser sur un truc, c'est la simulation de craft. Alors la simulation de craft ça va vous permettre pas mal de choses, mais comme son nom l'indique de simuler des crafts, imaginons, là je veux faire un lingot en tungstène. Alors c'est lingot d'acier de tungstène, au tungstène voilà, en forgeron. Bien sûr, avant de faire ça, il faut aller dans profil et mettre toutes les stats qu'on a dans les différents métiers. Donc ce que vous allez faire c'est, au début, quand vous allez lancer le logiciel, il va vous demander si vous voulez la capture de paquet, vous allez faire ce bouton là. Et du coup, il va vous demander d'ouvrir votre fenêtre de personnage pour avoir les statistiques, et de passer de métier en métier. Donc voilà, on va faire ça. Vous pouvez voir que ça se remplit au fur et à mesure dans le logiciel. Voilà, donc là, tout est fait. Toutes les stats ont été mises à jour. Et du coup, on va aller rechercher notre lingot d'acier au tungstène. Pour pouvoir illustrer. Donc, nous ce qui va nous intéresser vraiment là, c'est de faire une simulation, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc, on va choisir certains sorts qu'on va appliquer pour pouvoir faire le craft. Donc là, on va faire quelque chose pour faire une macro, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc là, une chose que j'ai faite aussi, c'est le mode garantie pour désactiver tous les sorts qui n'ont pas 100% de chance, parce que nous ce qu'on veut, c'est être sûr à 100% que ce qu'on fait, ça va passer. Donc là, vous pouvez voir qu'il me dit qu'en faisant ça, j'aurai fini le craft avec 58% de chance qu'il prend qu'un HQ. Nous ce qu'on veut, c'est avoir du HQ. Forcément. Donc, on va aller là dans la configuration. Et donc, dans cette configuration, nous on cherche justement à augmenter abrasif de la halle, par exemple, et voir que voilà, avec un HQ d'abrasif de la halle, je passe à 86%, et avec deux, c'est 100% obligatoire. Bon, par contre, ça compte pas les bons et excellents qui peuvent, et mauvais aussi, qui peuvent se mettre dans la création, enfin, pendant la création. Du coup, il y a des choses forcément qui peuvent passer si vous en mettez une, enfin, si vous mettez qu'un seul abrasif, mais bon, on veut pas trop se fier à la chance, et vraiment être sûr que ça passe. Alors, pourquoi deux abrasifs de la halle et pas plutôt du minerai de tungsten ? C'est parce que, comme je l'ai dit, c'est surtout axé pour ceux qui débutent dans le craft, et quand vous débutez dans le craft, vous avez pas forcément un récolteur avec assez de stuff pour pouvoir récolter en HQ les minerais de tungsten. Du coup, on se base sur les abrasifs de la halle qui, eux, peuvent être pris en HQ avec des goétiques, alors je sais plus le nom, des goétiques, ouais, bah des goétiques. Et, du coup, voilà pourquoi on fait les abrasifs de la halle. Du coup, c'est sûr, c'est 100%. Avec mon stuff actuel. Après, chez vous, ça va différer, c'est pour ça qu'il faut prendre le logiciel et tester de votre côté. Du coup, une fois, ça c'est la partie de simulation de craft. Après, vous pouvez toujours les enregistrer et voir différentes rotations. Genre, par exemple, moi, j'avais dit les out-of-moussades avec deux comptes ou HQ, c'est pareil, il faudrait que je fasse ça. Après, il y a aussi une liste de la communauté. Mais bon, après ça, bon. Les listes de la communauté, c'est... Mouais. Les gens changent pas le nom, du coup, on sait pas réellement sur quoi s'attarder. voilà, genre avec le forgeron, il me dit que j'ai 74% de chances de faire le HQ. Mais après, je sais pas vraiment est-ce que c'est... Est-ce que c'est généraliste ou est-ce que c'est vraiment une macro pure et dure ? Je sais pas trop. Enfin, pour un seul item. ou juste général, je sais pas. Parce que les gens le run n'aiment pas. Alors du coup, rotation communautaire. Après, vous avez aussi des points de récolte. Vous pouvez mettre des alarmes. Moi, j'ai pas d'alarme parce que j'utilise plutôt les F14 clocks. Même si je pourrais très bien mettre une alarme. Et si vous voulez mettre une alarme, vous pouvez par exemple ajouter une alarme pour un certain objet, genre... Les cocons mousseux. Et à chaque fois que l'heure du jeu passera entre... Enfin, passera à 20h, il y a une notification Windows qui va s'enclencher pour nous rappeler que, attention, ça spawn, il faudra peut-être aller le récolter. Donc ça, c'est assez bien pour les gens qui y pensent pas. Et aussi, il y a du coup la récolte où là, on va mettre... Du coup, comme vous l'avez vu avant, le cocon mousseux, par exemple, il va nous dire c'est à grand lac et ça spawn entre telleur et telleur. Et du coup, ça c'est bien aussi, ça permet de généraliser les choses et pas aller forcément sur F14 clocks. Du coup, c'est bien, c'est vraiment un très bon logiciel qui regroupe vraiment beaucoup de choses. Et quand vous commencez dans le craft et que vous n'êtes pas vraiment très à l'aise avec ça, ça permet de simuler des crafts et du coup de ne pas perdre des compos pour rien, sachant que quand on démarre le craft, chaque compo HQ, on les compte. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a... Enfin, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada